Salut à tous, ici Sormenes pour un petit match de Blood Bowl 2, nous voici devant la Crazy World Cup, le groupe G avec les Tea Drinkers, l'Angleterre, face à la Tunisie, dont nous allons voir l'équipe tout bientôt. Voilà les Beast of Carthage. Gros match en perspective entre Handys et Silverc. Et M. Goblina lance le Toss. C'est donc l'équipe de Tunisie qui va récupérer la balle pour cette mi-temps. Un match qui vraisemblablement aura lieu sous la pluie. A noter que les bêtes ont pris un Minotaure et 3 guerriers du K.O. Allez c'est parti et c'est un Blitz immédiatement là l'Angleterre qui va essayer de poser la main sur le ballon. Le public est quand même venu nombreux, même sous la pluie. Et voilà qui ne devrait pas déranger trop les amis anglais. En même temps, vous me direz, ils jouent à domicile. Et voilà, la balle est récupérée immédiatement, ça c'est un coup d'envoi parfait pour les Anglais. Il y a la Tunisie qui va devoir fermer la porte. Et voilà, on va essayer d'enfermer le porteur de balle. Attention néanmoins à l'intrépidité. Et voilà, on fait tomber le ballon finalement. On bien en touche. Et voilà, la balle arrive au milieu du terrain. Le coup d'envoi parfait mais en deux temps. En revanche derrière, nous n'avons plus personne du côté de la Tunisie pour ramasser ce ballon. Il faut renvoyer du monde. Et voilà, qui est fait presque, on s'est raté. On n'utilisera pas de relance. Néanmoins voilà, il y a du monde pour protéger ce ballon. Pas trop d'inquiétude. L'équipe de Tunisie bien en place. On va tenter de surfer la grosse vachette je pense. L'intrépidité qui passe. Attention, la touche se rapproche à grands pas. L'intrépidité qui fonctionne également. Et voilà, hop, des petits autographes pour Wabi Kazri. Ça va sans gravité. On retourne très vite dans la fosse prêt à repartir sur le terrain. Néanmoins les anglais là qui frappent un grand coup. En se débarrassant du Minotaure dès le premier tour. C'est parti. 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 L'équipe du Tunisie qui malgré tout... A essayé d'imposer la force. Attention néanmoins à ne pas retourner... dans la touche, dans la fosse. Le ramassage est encore raté et cette fois-ci on utilise la relance pour ramasser et se rapatrier près des camarades. Voilà la Tunisie qui enfin part à l'attaque. ... 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 ce niveau. Il y a ici l'esquivain qui foire et Jack Butland va apprécier la viscosité du gazon puisque jusqu'à présent c'est vraiment très très glissant. Il n'arrive pas à se mettre ça dans le crâne donc là pour le coup s'est mis un peu de gazon dans le crâne littéralement peut-être que l'information rentrera mieux. La Tunisie qui arrive à dégager ce ballon la réception ratée. Tunisie qui fait vraiment le travail là avec le peu, le peu qu'elle a. Même le Minotaure accepte de se déplacer. Et l'Angleterre va insister là. Un petit blitz avec l'intrépidité qui fonctionne encore. On va tenter de ramasser le ballon, c'est un échec. Et la relance d'équipe en tombe pour ramasser cette balle. Et on ne va pas marquer. Ça va laisser une chance à la Tunisie encore une fois. On va mettre un blitz ici à 2d. Et on utilise la relance, mais pour pas grand-chose. Alors que ça se bastonne en fond de terrain. J'ai esquif qui rate ici. Attention, le blitz avec l'intrépidité qui passe. Le push. On ne poursuit pas. Evidemment, cette fois-ci, on va marquer. C'est le 2 à 0 pour l'Angleterre qui vient enfoncer le clou. La Tunisie qui se sera bien défendue malgré la complexité au niveau des ressources humaines de l'équipe. Mais l'Angleterre qui vient mettre le 2 à 0, qui fait le break à 2 tours de la fin. Les carottes sont archi-cuites pour cette équipe de Tunisie. Qui va devoir, bien voilà, user des deux prochains matchs pour redresser la barre. Mais alors, il va falloir le faire avec deux joueurs en moins. Et lors du dernier match, avec deux joueurs avec moins un en armure, ce qui pourrait mettre l'équipe assez vite en sous-nombre. Les affaires sont compliquées pour la Tunisie. Dès ce premier match. L'Angleterre, quant à elle, devrait prendre la tête du groupe. L'Angleterre, insoutenu par le public, une nouvelle fois qu'ils gagnent une relance. La Tunisie qui peut peut-être encore tenter de réduire le score, qui sait. Voilà, la Tunisie qui en termine avec ses chances de réduire le score. Qui ne marquera pas lors de ce match. Évidemment, l'Angleterre ne peut plus marquer là. Et donc, on va essayer de profiter du dernier tour pour se faire quelques points d'XP. Faire plaisir aux spectateurs, qui sont restés malgré la pluie. Mais pourquoi ? On protège des joueurs qui ont des points d'expérience. Non, même pas, on protège un blitzer qui n'est pas de point d'expérience. Mais pourquoi pas ? Voilà, le courage à l'anglaise. La vachette ne veut plus. La vachette ne veut plus. La pluie, elle n'aime pas trop. Et la petite passe du point d'expérience qui rate. Enfin, la passe est réussie, mais la réception est un échec total. Et donc, on en terminera ainsi sur ce match 2 à 0 pour l'Angleterre face à la Tunisie. Donc, voici les statistiques pour les fans de stats. Évidemment, la possession de balles est écrasante pour l'Angleterre. Malgré tout, voilà, au niveau des blocages, c'est pas si évident. Ce sont les blessures qui ont fait la différence. Au niveau des SPP, c'est la teuf pour les Anglais. Alors que du côté des bêtes de cartage, on n'a pas grand chose. J'ai l'Asie qui est élu chèvre du match, mais bon. Voilà, ça sent le pot de vin. Merde, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce match en souhaitant qu'il vous ait plu. On se retrouve tout bientôt pour la suite de ces matchs de Crazy World Cup. Ciao ! Sous-titrage ST' 501